On le ré-inaugure, le micro, le tonor, la base de la base, je mets la mousse et c'est de nouveau officiellement notre micro. Je vous ai présenté ma femme et il s'avère en fait que cette meuf Et bien salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude Enfin il est 16h, bon vous avez la preuve qu'il est 10h17 au moment où je tourne cette vidéo mais c'est pas bien grave J'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour la foire aux questions de début d'année, la FAQ Je vous en ai parlé l'année dernière, il y a quelques jours je vous ai demandé de me poser vos questions Puisque la dernière fois que j'ai fait une FAQ c'était l'année dernière Donc il y a pas mal de choses qui ont changé dans mon état d'esprit, ma façon de voir les choses, plein de trucs etc Donc voilà je vais répondre à vos questions que j'ai sélectionnées Ah ah c'est trop bien, comme ça j'ai pas besoin de rajouter les questions au montage, je suis un génie Première question de Théo Camiolaria, merci à toi d'ailleurs pour l'abonnement sur Youtube Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Première question, non je suis fils unique Deuxième question, quelles sont tes origines et les origines de ta famille ? C'est une bonne question Non bah j'ai des origines, je suis en Alsace donc je suis alsacien Mais mes origines bah j'en ai aucune idée en vrai, voilà quoi Le truc c'est que en vrai, je vais pas vous mentir C'est un truc, déjà je m'en fous complètement En fait je trouve que c'est un peu con On dit toujours ouais j'ai des origines En fait la vérité c'est qu'on a les origines de toute la planète Parce que en fait concrètement cet individu il vient de là Il fait un individu qui va là, qui va là, qui va là Donc même si maintenant mes grands-parents étaient allemands Bah avant ça ils étaient peut-être russes Avant ça ils étaient, enfin tu vois ce que je veux dire ? Enfin voilà, donc concrètement voilà je suis en France, je suis en Alsace Et puis voilà mes origines, mes origines c'est je suis un citoyen du monde Aucun rapport Si tu ne parles pas allemand, c'est que tu étais nul Ou c'est que tu as pris une autre LV2 ? Non, et bah en fait j'avais en LV1 j'avais allemand Mais en fait l'allemand c'est quelque chose qui de base ne m'a jamais intéressé En fait l'alsacien, je ne suis pas, je suis alsacien mais je ne parle pas du tout l'alsacien C'est une langue, c'est ultra compliqué pour moi Et ça ne m'a jamais donné envie En plus j'avais, bon je ne vais pas trash talk et tout Parce qu'après on va me reconnaître et voilà Mais bref, il y avait quelque chose qui ne me donnait pas envie de faire de l'allemand quand j'étais jeune Et du coup, bah après c'était trop tard tu vois au fil des années Moi je n'avais pas les bases en fait, je n'avais pas les bases Donc c'était trop complexe D'ailleurs petite anecdote De toute façon je m'en fous, ça fait quand même des années maintenant que je ne suis plus dans le système scolaire Mais j'ai triché au bac Non attendez, j'ai triché parce qu'en fait J'ai fait passer l'anglais en LV1 Au dernier moment Parce qu'en fait je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui Et pour ceux qui se rappellent si c'était comme ça pour vous Mais en fait du coup tu avais LV1, LV2 Donc LV1 c'était ta langue principale Que tu apprenais D'étranger je parle Donc la langue où tu étais le plus fort Donc en l'occurrence en général c'est l'anglais par exemple Ou l'espagnol, moi c'était l'allemand en l'occurrence Mais du coup j'étais très nul et j'avais pas le choix, on ne pouvait plus changer Et LV2 c'était la deuxième langue Et moi LV2 c'était anglais Sauf que j'étais plus fort en anglais qu'en allemand C'est tout à fait logique puisque comme dit l'allemand je ne comprends rien Et en fait j'ai triché parce que j'ai réussi Je ne sais plus par quel moyen J'ai dit que LV1 c'était anglais Et ça a réussi à passer Et du coup au bac j'avais LV1 anglais Et LV2 allemand, voilà je vous le dis Je ne sais pas si je dois le dire Dans tous les cas en langue j'ai fait de la merde Ça ne change rien Après c'est pas vraiment de la vraie triche Une nouvelle question de Simon As-tu l'impression d'avoir spécialisé ta chaîne Dans ETS ? Alors euh ouais Non en fait concrètement On ne va pas y aller par quatre chemins Moi quand j'ai commencé Youtube en 2014 C'était du Minecraft, c'était du full Minecraft Et puis par la suite j'ai voulu me développer Mais ça n'a jamais vraiment bien marché Donc j'ai que fait du Minecraft Et quand il y a Eurotruck qui est arrivé sur la chaîne Et après il s'est passé plein de choses J'ai fait plein de poses etc Donc j'ai perdu de l'audience etc Minecraft c'est plus comme avant Et du coup Quand je faisais du Eurotruck Bah dès que j'ai commencé à faire du Eurotruck Bah voilà vous étiez très nombreux à me découvrir comme ça Et en fin de compte mes vidéos les plus vues c'est du Eurotruck A chaque fois que je fais du Eurotruck ça marche très bien Et à chaque fois que je fais autre chose Même cette FAQ elle aura beaucoup moins de vues que Eurotruck J'en suis parfaitement conscient Donc oui clairement ma chaîne est beaucoup plus spécialisée dans Eurotruck C'est pas pour autant que moi je suis spécialiste dans le monde routier Je ne suis absolument pas spécialiste Moi je suis juste là pour m'amuser Pour vous partager des bons moments Et puis voilà on roule, on s'amuse, on parle, on discute Et voilà Après chaîne spécialisée dans Eurotruck Oui et non Parce qu'à côté je continue quand même de me diversifier Même si je fais beaucoup, je focus beaucoup le Eurotruck Parce que de toute façon ça me plaît Mais j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses à côté Vous l'aurez compris qu'il y a la réalité virtuelle Qui commence un peu à m'intéresser J'aimerais bien essayer de faire un peu plus de vlogs Donc des vidéos IRL, des vidéos qui sortent du cadre Dans le setup quoi Un prochain EP en projet Pourquoi pas travailler avec des rappeurs pas connus Afin de concevoir quelque chose qui pourrait aller très loin Euh bah ouais T'inquiète Question de Nicolas Nicolas Fage Où en es-tu par rapport à ton désir de devenir chauffeur de camion Désolé tu l'as peut-être déjà dit dans une vidéo Mais je l'ai peut-être raté totalement En plus je l'ai dit dans plusieurs vidéos Mais du coup je profite de cette FAQ Y'a pas de problème Je profite de cette FAQ pour en reparler Et mettre les choses au clair Et mettre les points sur les I Comme vous le savez ou comme vous ne le savez peut-être pas Au mois de... Allez c'était au mois d'avril non ? Au mois de mai ? Bref début d'année dernière déjà Que le temps passe vite Je me suis mis à vraiment me poser des questions Et à me dire En fait j'ai vraiment envie de devenir chauffeur routier Et avant Juste parce que je vois venir les gens qui ne sont pas au courant Mais avant de dire Oui bah c'est sûr que t'as abandonné C'est logique Eurotruck c'est pas la vraie vie Non 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 ça n'a rien à voir Je vais vous en parler après J'avais vraiment envie donc d'essayer en tout cas Il fallait que j'essaye Je voulais aller dans cette vague là Parce que moi j'aime la route Ça n'a pas changé J'aime beaucoup rouler Et bah Eurotruck m'a clairement donné envie Au niveau de la route Voilà Bref donc ce qui s'est passé C'est que du coup je me suis inscrit Je me suis donné un coup de pied au cul Parce que c'est bien beau d'avoir envie Mais si tu n'essayes pas Bah il se passe rien Donc je me suis donné un coup de pied au cul Et je suis content Parce que c'est une expérience dans ma vie Qui m'a permis d'apprendre des choses Et on va en parler Mais aussi bah c'est une expérience Qui m'a donné envie de me bouger Quand j'ai envie de faire quelque chose Si j'ai envie de faire quelque chose Je vais le faire en fait Je vais plus me poser de questions Et c'est une superbe expérience Donc je me suis inscrit Enfin je me suis renseigné Dans un premier temps Et en fait je me suis rendu compte Qu'en effet C'est un peu cher quand même La formation C'est un peu cher Il faut que Bah si tu ne veux pas la payer Tu dois passer par une école Etc Et moi les études C'est mort Je ne refais pas d'études Sauf s'il y a vraiment un truc Qui me plaît Mais je n'ai pas envie de passer Des mois de formation Dans un truc Que je ne sais pas où je vais aller Donc en fait J'ai réussi à m'inscrire Dans une Dans de la préqualification Je ne sais même plus comment ça s'appelle Mais c'est de la préqualification Donc avant de se faire qualifier Et comme ça Ça te permet de voir Si ça va te plaire ou pas Et heureusement Que j'avais fait ça Et j'avais un super formateur Vraiment en plus On s'écrit encore sur Snap régulièrement J'ai rencontré Des chauffeurs routiers Avec qui je discute encore Et franchement C'est vraiment cool Bref Et en fait J'ai fait des stages Mon premier stage J'ai fait un stage Chez des grumiers Et ça m'a extrêmement plu C'était ma première expérience C'était la première fois Que je rentrais dans un camion En plus C'est pas pour faire quelque chose De très classique C'était récupérer des arbres Avec la grande grue Des trucs comme ça Donc déjà je voyais Les grosses mécaniques du turfu Genre on pouvait pas mieux commencer C'était vraiment le truc Le plus hardcore Qu'on pourrait retrouver Et ça m'a extrêmement plu Ça m'a extrêmement plu Et j'étais même en train de me dire Que je me verrais faire ça Alors que moi le bois C'est quelque chose Qui ne m'intéresse pas Enfin pas plus que ça Mais du coup ça m'a plu Ensuite j'ai fait un deuxième stage Ce deuxième stage C'était mon dernier du coup Ouais c'était le dernier stage J'ai fait un deuxième stage Qui s'est bien passé à moitié C'était donc dans une entreprise Plus classique Je sais plus comment ça s'appelle J'ai complètement tout oublié Mais une entreprise De livraison classique Donc tout ce qui est courrier Tout ce qui est Ouais enfin bref Les livraisons classiques en fait Dans des camions porteurs Etc voilà C'est là que je rencontre D'ailleurs plusieurs chauffeurs J'ai rencontré un roumain Enfin d'origine roumaine Et un grand coeur Comme pas possible Incroyable Un autre chauffeur Avec qui je suis encore en contact Donc ce que je vous le disais C'était super cool Mais c'est là que je me suis rendu compte De certaines choses Et de certaines réalités Et aucun rapport avec Et ben oui Et ben oui C'est pas facile d'être routier C'est pas Eurotruck Aucun rapport Non J'ai surtout réalisé La réalité De ce monde D'hypocrite C'est surtout ça Moi ça m'intéresse pas trop De Ben en fait On va vers notre fin Dans tous les cas Dans tous les cas On est en plein dans la pollution On est Il n'y a aucun problème Je n'ai pas de problème A ce niveau là On n'a pas de choix C'est comme ça Désolé Greta Thunberg Mais C'est les géants Qui nous gouvernent Et Ils ne feront rien Ils ne feront rien Continuer de manger du Nutella La chandeleur Nan 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 Je peux pas dire Toutes les activités Que j'ai vu Mais Rouler Avec rien dans le camion C'est une chose Puisque tu vas aller Remplir ton camion Mais rouler Avec rien dans ton camion Aller dans le pays voisin Pour ensuite qu'on te dise Il n'y a rien à chercher Et rentrer au dépôt De nouveau dans ton pays d'origine Avec rien dans le camion C'est un peu du foutage de gueule Parce que Il y a des entreprises Qui fonctionnent comme ça Il y a des entreprises Qui Il n'y a pas d'histoire De t'appelles pour savoir S'il y a quelque chose A chercher Ou à livrer Ou quoi C'est tu dois y aller T'as pas le choix C'est des contrats Tu dois y aller Et une fois que t'es là bas On te dit si oui ou non Il y a quelque chose En général il y a quelque chose Mais il arrive assez souvent Qu'il n'y ait pas Qu'il n'y ait rien Et donc tu fais quoi Tu fais Une heure et demie de route Aller sans rien Et une heure et demie de retour Sans rien Alors T'es tranquille T'as roulé Tu t'es fait plaisir en plus Mais sans rien Et ce qui est dégoûtant Là dedans en plus C'est que C'est rentable Je ne comprends pas comment Je ne comprends pas comment Je n'ai pas l'explication Même les chauffeurs N'ont pas l'explication Parce qu'on en a parlé On en a débattu Enfin on en a débattu On était tous dans le même sens Mais J'étais en mode Mais à quel moment C'est rentable du coup Parce que du coup Tu uses de l'essence Tu roules pour rien Mais en fait c'est rentable Parce que c'est les contrats Qui le demandent C'est les entreprises Qui disent Bah non vos chauffeurs Doivent venir Et s'il n'y a rien Tant pis vous repartez Nous on vous paye quand même Mais Allo Non Ça c'est déjà Le premier truc Que je n'ai pas senti Ensuite évidemment J'ai eu quelques accros Avec le patron de la boîte Et je me suis fait Un petit peu plaisir Quelques petites mésaventures Dont je ne peux pas vous parler Mais des petits trucs comme ça Et encore une fois Et c'est ça Ce qui est vraiment Génial Et c'est pour ça Sinon j'aurais tout plaqué Mais Avec les chauffeurs En eux même Il n'y a jamais eu Aucun accro Tout s'est super bien passé En vrai je crois Que les routiers Mais comme dit De toute façon Je l'ai déjà dit Depuis le début Mais les routiers En général Après il y a des cons partout Je pense bien Mais Bah oui d'ailleurs On a eu des mésaventures Avec d'autres routiers Concurrents C'est incroyable Mais bref Les routiers De manière générale Ont des grands cœurs Après il y a aussi Un autre élément déclencheur Qui s'est passé dans ma vie Au mois d'avril Mais ça on n'en parlera plus Et du coup C'est là que je me suis remis en question Et j'ai fait Bah en fait ça ne sert à rien Que je me fasse déprimer Pour rien Alors que je peux faire quelque chose Qui me plaît Et qui fonctionne pour le moment Donc voilà Pour le moment Je reste en auto-entreprise Et je vis ma vie À pleines dents Je crois que ma vie À pleines dents Voilà Mais du coup C'est une expérience Qui m'a fait très plaisir Parce que comme dit J'ai appris beaucoup de choses J'ai appris aussi A me bouger le cul Enfin mettre un coup de pied au cul Si j'ai envie de faire quelque chose Et voilà Ça m'a permis de me développer À ce niveau là De faire des nouvelles connaissances D'apprendre des trucs Et de voir des nouvelles choses Et il y a toujours Une issue de ce cours Quand j'ai arrêté la formation Je suis en très bon terme Avec le moniteur Le formateur Pardon Et donc si jamais Je pourrais totalement y retourner Bon là c'est pas prévu Mais voilà En tout cas En tout cas voilà Et là on a plusieurs questions De Lixi Avant 2014 Avais-tu déjà envie De tourner des vidéos sur Youtube Bah j'en avais déjà parlé à l'époque Donc je vais Faire ça très vite fait Mais oui En fait je faisais déjà des vidéos Avant de les faire sur Youtube J'avais déjà parlé de ça Dans des précédentes vidéos Où j'étais encore plus jeune C'était même en 2016 Que je vous en parlais Je vous disais que voilà En 2013 Je faisais des vidéos pour moi-même Et personne ne regarde mes vidéos Et puis à un moment donné Je me suis dit Bah je vais mettre ça sur Youtube Et puis voilà C'est comme ça que ça s'est fait T'as commencé Minecraft en quelle année J'ai commencé je sais plus Mais au tout début Au tout début clairement Quand ça a commencé J'étais là Est-ce que tu aimerais avoir des enfants ? Non Pas maintenant Et puis de toute façon avec qui ? Nouvelle question de Teokamio Si tu devais te marier Tu choisirais KevKefco Ou Laidid Ça C'est une super question Le dilemme En vrai Je vais répondre Très facilement Et De manière très logique Je vais choisir Laidid Je suis désolé mon pote Mais je te choisis toi Pour la simple et bonne raison Premièrement Laidid C'est le seul parmi les deux Que j'ai vu en vrai Deuxièmement Laidid je le connais depuis plus longtemps Troisièmement KevKefco C'est quelqu'un de très bien Mais il est déjà Il a déjà une famille Voilà Alors que Laidid On peut former une famille Si tu veux Une question de Lelex Si tu vois une super offre Pour un G29 Est-ce que tu le prends Est-ce que tu prends la décision De changer ou pas ? J'en ai parlé dans la dernière vidéo Sur Eurotruck J'en ai parlé dans la dernière vidéo D'Eurotruck Non Clairement non Parce que mon G27 est très bien Si le G27 ne fonctionnait plus Je prendrais le G29 C'est d'une évidence Mais non Là j'ai le G27 Il est très très bien J'ai aucun intérêt De prendre le G29 Voilà J'ai déjà plus développé Dans ma dernière vidéo Ah Une question de Margot Et merci aussi pour le sub A quand le bébé Avec Ariana Grande Oui alors il y en a beaucoup Qui sont pas au courant Il faut qu'on en parle Et il faut qu'on mette Les choses au clair Je vais vous faire Un résumé de notre histoire Je veux coucher Avec Ariana Grande Tout a commencé Il y a un mois Où j'ai tout révélé Sur Instagram N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Parce que c'est là Que vous aurez Toutes les news Toutes les nouvelles Je vous ai montré Sur Instagram Et ben ma femme Voilà tout simplement Je me suis dit Autant être transparent Et vous la présenter Donc voilà Je vous ai présenté ma femme Et il s'avère en fait Que cette meuf Et ben c'est Ariana Grande Alors du coup forcément Il y en a qui me croyaient pas Donc j'ai mis des photos Des photos preuves Où on a fait des photos ensemble Le problème C'est que j'ai vu récemment Qu'elle s'est mariée Avec quelqu'un d'autre Et ça Elle me l'avait pas dit En fait Elle me l'avait pas dit La coquine Du coup bah J'avais mis les choses On a mis les choses au clair On s'est appelé plusieurs fois Et j'avais mis des screens Sur alors Normalement c'est privé Mais j'avais mis des screens Sur Instagram Où je vous ai montré Une photo de profil Sur les réseaux sociaux Donc Instagram et Twitter J'ai mis une autre photo de profil En espérant la reconquérir Donc voilà En tout cas je vous tiendrai au courant Je vous tiendrai au courant Des prochaines updates Parce que pour le moment On a fait un petit break Avec Ariana Grande On a fait un petit break Et puis on verra par la suite Ce qui se passera Mais voilà Je vous tiendrai informés Sur les réseaux sociaux Bien évidemment Donc à quand le bébé ? Bah pour le moment C'est un peu en stand-by La question de Roros Roros le boss Qui est modérateur sur Qui est modérateur tout court Sur Discord et YouTube Gros big up aussi A Adrien et Aurélien A quand un salaire pour Anaïs ? Et bah c'est fait C'est chose faite Voilà je lui ai fait Un petit cadeau de nouvelle Est-ce que j'avais vraiment besoin De le dire ? Non mais voilà Non mais je peux pas Faire des salaires Mais merci à mes modos Alors c'est vrai que C'est temps-ci Je fais plus beaucoup de live Sur YouTube Avec les festivités Et pour le moment J'ai pas trop envie Mais quand j'aurai envie Je reviendrai faire des live Y'a pas de soucis à ce niveau là Mais je les remercie Parce que c'est vraiment les boss Roros, Aurélien, Adrien Et Anaïs qui est dans l'ombre Clairement c'est les boss Quand je suis sur YouTube en live Je suis tranquille quand ils sont là Et quand ils sont pas là Je suis un peu moins tranquille Une question de Suliana Ça fait longtemps Suliana Si tu pouvais marier Toute la M compagnie Officiellement Est-ce que tu le ferais ? Mais alors Je ne comprends pas la question Si tu pouvais marier Toute la M compagnie Genre en gros Je me marie avec la Avec tout le monde De la M compagnie Ou toute la M compagnie Se marient ensemble Ça me paraît bizarre Déjà je suis pas mère Donc je ne peux pas marier les gens Mais si je pouvais me marier Avec vous tous Ce serait un peu complexe Et je pense que ça coûterait Un peu beaucoup d'argent Je vous aime beaucoup Et merci d'être là les frérots Merci beaucoup Question 2 Sitotoxique Seras-tu épargné De la calvitie ? C'est une bonne question Et en vrai Je sais pas Et en vrai je m'en fous En fait concrètement là D'ailleurs je me laisse pousser Les cheveux de ouf Je me fais un petit plaisir Je vais plus chez le coiffeur Depuis un petit moment Et euh Oh J'ai à deux Un je fais ce que je veux Je fais ce que je veux Et deuxièmement De toute façon Si ça me fait chier Ça commence un peu à me faire chier Mais j'essaye de garder le C'est un peu un défi Tu vois C'est un peu un défi personnel Donc j'essaye de garder ça un max Mais dès que ça va vraiment me faire chier Ça va partir Si ça me va bien Et ben On verra Pour le moment ça pousse en fait Les gens comprennent pas Alors comme dit moi Je m'en fous de la vie des autres Mais il y a des gens qui comprennent pas Que Bah en fait concrètement Tu vois un mec Il a les cheveux longs Il est trop beau gosse Mais tu sais que Entre Le moment où il avait les cheveux courts Et le moment où il avait les cheveux longs Il y a tout le monde qui lui disait Mais ça ne te va pas d'avoir les cheveux longs Arrête Mais oui mais parce que pendant que ça pousse C'est ultra moche C'est n'importe quoi Mais c'est logique Mais les gens comprennent pas Les gens croient que tu deviens milliardaire Du jour au lendemain Mais non pour devenir milliardaire Tu fais des trucs Tu fais des sacrifices Et pendant ce temps là Les gens te disent Mais pourquoi tu sacrifies ça Pourquoi tu sais Et ben trois ans après Ils sont là en train de te sucer Parce que t'as réussi Et ils comprennent pas comment Enfin bon bref La question c'était la calvitie Bah je sais pas On verra Une question de Red Feras-tu le The Event 2022 ? Bon bah là clairement Non Je ne pense pas Et puis voilà Je suis pas assez famous Par contre ce serait vraiment un honneur Ce serait vraiment un plaisir Je suis pas sûr que j'arriverais à tenir Après il faut de l'entraînement Ça reste quand même un gros boulot Le The Event C'est vraiment un gros truc Donc voilà Mais ce serait vraiment un vrai plaisir De pouvoir aider pour la bonne cause Ça évidemment Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça Une question de Rafi Coaster Hey As-tu une idée d'un prochain EP ? Je ne compte pas faire d'EP Une question de Théo Penses-tu que faire du gaming ? Bah j'ai déjà finalement répondu A cette question précédemment Donc non J'ai envie aussi de faire Alors après ça tourne autour du gaming Même quand je fais des vlogs Sur la réalité virtuelle Mais voilà J'ai vraiment envie Pourquoi pas faire des vlogs Quand je partirais à Patahouchnok Vous connaissez cette expression Patahouchnok ? C'est alsacien je sais pas Donc en gros Quand je partirais loin Me dépayser Voilà peut-être que je ferais des vlogs Donc voilà J'aimerais vraiment me diversifier beaucoup Et c'est ce que je compte faire quoi Et une nouvelle question de Red Quelles sont tes résolutions pour 2022 ? Et bah écoute En vrai Je vais te dire un truc C'est la résolution C'est Je ne dis plus Je fais Une nouvelle question de Lexi Alors la question c'est Alors la question c'est Mkolo j'ai 13 ans Et toi tu as quel âge ? Je vous ai dit que j'étais mauvais en allemand Mais il y a des petits trucs encore Que ça va Donc Je suis 21 Et bientôt 22 J'ai reçu Oh non Il y a déjà plus de questions C'est déjà fini Nous sommes Bon bah voilà C'est la fin de cette FAQ D'accord Bah c'était allé très vite J'espère que vous avez kiffé J'espère que ça a répondu à vos questions Si jamais vous avez peut-être d'autres questions Très 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 intéressantes N'hésitez pas à me les poser en commentaire Et à ce moment là Si vraiment il y a beaucoup de questions Je referai une FAQ Dans un futur proche En tout cas voilà J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Enfin petite vidéo je sais pas trop N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo C'était Mkolo Ciao tout le monde Je veux coucher avec Ariana Grande